Les pêcheurs, les personnes qui utilisent la mer, on les sensibilise pour préserver l'environnement parce que nous, seuls au parc, on ne peut pas faire sans eux. Il faut pêcher avec les méthodes non destructives pour que la ressource dure jusqu'à long terme, c'est-à-dire jusqu'aux générations futures. On a fait des accords d'éco-gestion avec certains villages, des repos biologiques des poulpes. Des sites où on a fermé carrément pour laisser les poulpes se reproduire, que non seulement ils vont capturer beaucoup de poulpes, parce qu'elles sont reproduites et ils sont beaucoup, mais aussi de grandes tailles. C'est important d'avoir un environnement propre pour l'économie, non seulement pour l'économie du tourisme, mais pour notre santé aussi. Les petits-petits déchets, les pâçons peuvent consommer. Et ça entre dans l'organisme des pâçons, nous on mange les pâçons, donc c'est pas bon. La tortue aussi, ça fait partie des espèces qui appellent beaucoup de touristes à Moëllis. S'il n'y a pas de tortue, il n'y aura pas beaucoup de touristes. Donc il faut préserver les tortues, il faut que les tortues soient saines. La santé des récifs et l'économie est très bien liée, parce que c'est dans les récifs où vivent les poissons. Ça facilite aussi notre sensibilisation, préserver les récifs pour préserver les poissons. Il faut préserver la mer pour que la génération future voit et vive ce que maintenant nous, on voit ou bien on vit. Sous-titrage ST' 501